soyez mesdames et messieurs vous êtes une fois des plus branchés sur congo live télévision mesdames et messieurs nous vous accompagnons en vous donnant les informations et un très justement aux affrontements qui s'est poursuit entre les forces armées de la république démocratique dit congo toujours appuyé par les jeunes résistants dit wazalendo de l'autre côté ils font face à la coalition m23 rdf afc en gros on peut tout simplement parler de l'armée rouennaise qui est entrée toujours d'agir sur le sol congolais kaya bayonga il faut le préciser reste toujours sous les contrôles des forces armées de la république démocratique dit congo et un nombre important de wazalendo aussi dans cette cité mesdames et messieurs voilà donc les fr dc au delà du fait de garder toujours les contrôles circania bayonga font tout pour repousser l'ennemi éloigner les plus loin possible la menace rdf et c'est ce qui s'est fait toujours parce qu'il ya des grandes agglomérations même dans les territoires des routes où aujourd'hui qui passe sous contrôle des forces armées de la démocratique du congo voilà on va en parler une grande place justement cire tout ce qui se passe aujourd'hui dans kanya bayonga et ses environs de la compte aussi des stratégies de l'ennemi qui est entrée de tout faire pour théoriser la population pousser la population a abandonné ces entités pousser la population à se désolidariser aussi des larmes et voilà et raisement tout son plan est déjà connu par tout le monde voilà pourquoi mesdames et messieurs je vous assure les fr dc ne cesse de mettre en place à toutes les stratégies possibles pour bloquer à ou disons pour stopper net tout ce que l'ennemi sera en train de développer comme stratégie alors on va commencer d'abord parce que ce sont des combats justement qui se sont poursuivis commença déjà cette semaine voire même les week-end dernier il ya des affrontements ça et là alors les fr dc pour la journée d'hier on continue à voir avec les offensives contre les rebelles là c'est toujours près des kanya bayonga les fr dc faut le préciser on récupérer une agglomération appelée kikoukou nous sommes dans la chefferie des boutons en territoire des routes ou roux et ben et c'est déjà une trentaine de kilomètres des kanya bayonga donc au fur et à mesure dont comme les affrontements c'est son contenu au niveau des prêts des kanya bayonga les fr dc sont entrés de développer de stratégie sera quelques lignes de front non seulement sur kanya bayonga mais dans le territoire des routes ou et là c'est dans la chefferie des boutons les m23 avait réussi justement à avoir une mise sur toute la chefferie des boutons et voilà aujourd'hui les fr dc récupère quelques localités quelques agglomérations qui pouvaient même considérer comme étant les cheffiers de la chefferie des boutons c'est toujours dans le territoire des routes ou voilà mesdames et messieurs cette agglomération est maintenant sous le contrôle des fardessais il ya aussi les wazalendo qui ont joué un rôle très important pour corps qui coucou soit récupéré à parler et fardessais et voilà comment ça se fait donc c'est à une trentaine de kilomètres de kanya bayonga au même moment kanya bayonga les fardessais continuent toujours des repoussées l'ennemi hier je vous ai dit qu'ils connaissaient pousser à 14 km c'est arrivé même dans la soirée d'hier à 15 km et c'est comme ça il faut même on continue toujours à les mettre en difficulté depuis que leur tentative de prendre les contrôles de kanya bayonga avait échoué aujourd'hui ce sont les m23 qui continue toujours de perdre des espaces voire même quelques kilomètres aussi n'est très capital pour que qu'ils arrivent justement à contrôler kanya bayonga donc c'est toujours très compliqué pour les rebelles dm 23 et voilà le effort de ce qu'elles font elles sont en train même découpé tout temps les voies d'approvisionnement des rebelles d rdf qui étaient ils ont équipé beaucoup plus ils contrôlaient en grande partie les voies d'approvisionnement que ce soit en passant par windi en allant jusqu'à kanya bayonga toutes ces voies étaient déjà occupés par d'ennemis alors les phares dc sont en train de couper toutes ces voies donc on a du fait de l'aigle des m23 garde les contrôles par exemple des ruines mais il n'est pas pas s'approvisionner ils sont en difficulté aujourd'hui et ils arrivent c'est très difficile pour et justement des faire même des mouvements voire même pour s'approvisionner et à un certain moment on peut dire ils ne vont pas rester là aussi longtemps parce que c'est très difficile vous n'avez aucune voie d'approvisionnement et les pd voies qu'ils avaient sont en train d'être aussi coupé par les forces armées de la république démocratique du congo nous avons aussi des voisins l'indo qui sont considérés comme des éclaireurs des fois il développe ensemble avec les phares dc plusieurs stratégies pour arriver à mettre en difficulté l'ennemi parce qu'en coup pour toutes ces voies d'approvisionnement eh ben c'est aussi une façon des l'année un tir parce que les combats c'est pas seulement les tirs des obis les échanges des artilleries c'est pas seulement ça quand vous arrivez aussi à couper toutes les voies d'approvisionnement de l'ennemi facilement lui-même se retrouvera dans l'obligation d'abandonner les zones qui contrôlent et c'est comme ça que ça s'est fait mesdames et messieurs donc les jours à venir sont aussi très promettant pour la population congolaise c'est surtout celle qui a des ces domiciles voilà dans toute cette zone que ce soit kaya bayonga voire pas ce kaya bayonga on vous a dit hier les populations sont en train de revenir sont en train de regagner leur domicile pour contribuer aussi à la résistance qui continue toujours à se confirmer avec les voisins l'indo les effards d'ici là c'est à kaya bayonga même dans toutes ces entités parce que comme on vous parle de kikuku tout d'un coup vous allez voir les populations régagner leur domicile ça va se faire parce qu'à kikuku c'est aussi une agglomération très importante quand elle devient une agglomération il faut retenir qu'il ya une forte concentration de la population les gens qui sont là qui vaque librement à leurs occupations mais comprenez mesdames et messieurs c'est avec cet on peut dire à ces actes aussi ignobles de la part de l'ennemi qui aurait poussé à ce que les populations puissent abandonner kikuku mais voilà ils sont en train de revenir et vous même vous allez comprendre c'est toujours cette complète cette complicité voilà entre l'armée et la population qui nous pousse aussi à obtenir tous ces résultats alors donc il faut à ce qu'on puisse continuer toujours sur cette même lancée voilà aussi un autre point très important comme on vous le disait les positions aussi des rebelles sur les différentes collines toujours dans cette zone que ça soit à bout à long au là il ya aussi à qui lambo voilà sont en train d'être aussi à bombarder par les forces armées de la république démocratique du congo donc ils font tout pour pilonner toutes ces entités toujours dans cette zone et ça continue toujours à mettre les m23 rdf en difficulté parce qu'on vous a dit la fois passée ils avaient réussi aussi à renforcer les réflexives à renforcer les armées ma mais tout d'un coup voilà c'est toujours des morts qui sont comptés dans les rangs de l'ennemi c'est toujours à des blessés et aussi énorme et ils arrivent ils n'ont même pas de possibilité pour que l'air blessé obtiennent des soins appropriés parce qu'on à tout moment le frdc n'est l'air l'esprit dit en pour même si c'est permettre ou disons se soigner entre et voilà pourquoi mesdames et messieurs aujourd'hui ils vont encore une fois nous faire des communiqués pour réclamer encore une fois ainsi c'est l'effet d'une manière aussi indirecte comme ils l'ont toujours fait alors ça continue aussi parce que déjà là il ya comme je vous disais il ya avec cette forte concentration aussi que ce soit les phares d'essayer surtout les oise à l'endo à un certain moment mesdames et messieurs c'est une détermination et vous vous posez la question comment est ce que les phares dc est ce qu'ils arrivent aussi à bien se reposer voilà donc beaucoup ou des questionnements mais c'est d'abord la détermination aussi patriotique qui qu'on peut déjà analyser avec tous ces résultats alors c'est vrai il ya beaucoup à faire parce qu'il faut récupérer il faut libérer tout retour il faut libérer tout un ira gongo là où nous sentons aussi une forte accalmie départ et d'autre sur toutes les lignes de front dans le territoire de nira gongo on ne signale pas aussi des affrontements dans le territoire des masses ici aucune avancée jusqu'à là signalé pas ce qu'on l'ennemi voulait jouer aussi à à d'autres stratégies pour contourner même les verrous placés par les forces armées de la république démocratique du congo et raisement il ya toujours c'est un on peut dire cette vigilance oui pour bloquer ou disons pour surveiller tout mouvement de l'ennemi et il n'arrive pas aussi à prendre l'aide ici sur les forces loyalistes de la république démocratique du congo alors je vais vous parler des stratégies de l'ennemi parce que c'est vrai vous allez vous rappeler mesdames et messieurs l'ennemi s'est trouvant en difficulté de prendre là c'est dans le territoire des masses ici avec la cité des saké qu'est ce que le m 23 avait fait tout d'un coup ils se sont déjà pris à la population à l'argent des bombes à la veiglette et c'est comme ça mesdames et messieurs que la population avait j'ai bon de fuir la cité des saké aujourd'hui c'est une cité qui n'est pas aussi habité un bon nombre de la population n'est plus dans la cité des saké pourquoi parce que les rebelles à tout moment n'hésitez pas de larguer des bombes et ça a occasionné même beaucoup des victimes ça a occasionné beaucoup des pertes de la part de la population alors c'est dans ce sens là que la population avait j'ai bon d'équité saké pour venir à goma pour aller dans la province du site qui vaut précisément dans les territoires des calais où on a aussi des cités comme minova et d'autres et c'était d'une manière aussi préventive pour ne pas s'exposer aussi assez aux actes ignobles aux actes criminels de la part de l'ennemi mais aujourd'hui il faut aussi et c'est un peu de faire une comparaison avec ce qui se passe à kanyabayonga les m23 ont dit mal aujourd'hui à avancer sur les fronts vers kanyabayonga comme ils sont repoussés à plus de 15 kilomètres aujourd'hui mesdames et messieurs on l'a nous sommes en train de les voir aussi procédés par les mêmes pratiques comme ce fut le cas à saké qu'est ce qu'ils font ils sont en train de larguer des bombes en pleine kanyabayonga parce que les positions qui l'occupent aujourd'hui facilement c'est vrai ils peuvent ils ont cette possibilité de viser la cité de kanyabayonga en larguer des bombes pourquoi c'est pour justement pousser la population à quitter cette cité et une fois la population ne sera pas à kanyabayonga ça sera aussi une cité inhabité et là ils vont aussi en profiter pour un décor de comme ils veulent avec le fr dc et ils savent justement qu'il ya une forte complicité complicité entre la population et l'armée imaginez même la mobilisation qu'on a observé avec avec les phénomènes ouazalendo ou la population de kanyabayonga dans tout le bureau il ya les jeunes qui se sont en tout cas à mobiliser pour venir intégrer les mouvements de wazalendo pour les m23 c'est un signal aussi fort et pour eux c'est un message très aussi un mauvais message pour eux voilà pourquoi aujourd'hui ils sont en train de s'apprendre maintenant à la population alors ils ont largué des bombes on parle des 14 bombes tirées dans les dans la cité de kanyabayonga c'est justement pour comme je vous le disais pousser la population à quitter kanyabayonga 14 bombes et là on a enregistré des civils tioué il ya aussi 11 blessés côté population dans une seule journée et voilà mesdames et messieurs les mêmes atrocités que les m23 sont entrées toujours les m23 rdf continue toujours de manifester et c'est un m qui va venir pour nous dire nous sommes venus pour protéger la population les populations qui sont en difficulté avec la présence de fr dc nous venons pour les protéger est ce que c'est que vous faites est ce que vous êtes toujours en train d'affirmer vous ne trouvez pas que c'est très différent parce que vous vous apprenez toujours à la population une population inoffensive mais c'est elle qui est entrée aujourd'hui d'en payer les prix de cette résistance des wazalendo et des fardes ici mesdames et messieurs vous allez comprendre qu'à tout moment quand les m23 rdf sont en difficulté n'arrivent pas à avancer sur toutes les lignes de front à tout moment c'est la population qui est l'air cible aussi facile et voilà ils commencent à faire la même chose à kanyabayonga où il a des bombes on parle des 14 bombes et ça fait un village déjà des 11 civils blessés et d'autres civils qui ont perdu la vie parce qu'il ya des gens qui sont en train de défendre leur pays leur territoire pour bloquer justement toute avancée de l'ennemi alors je vous parlerai aussi de toutes ces stratégies ils font aussi la même les gens les mêmes pratiques disons à kanyabayonga comme à saïque en terrorisant donc la population la population qui devient encore une fois la victime de tout ce qui se passe et je vous assure ces populations à un certain moment avait dit qu'ils n'ont plus où aller ou pour trouver en tout cas cette qui étude et elle avait jugé bon des risques et d'antagnabayonga de rester dans l'air le bérou natal pour n'est pas aussi laisser l'espace à l'ennemi et voilà c'est aussi ça la différence parce que je ne vois pas cette population faire la même chose comme celle des saké parce qu'à ça que c'était très compliqué aussi et bien la population ne pouvait qu' et abandonner la cité mais à kanyabayonga là c'est bien plus le contraire parce qu'au fur et à mesure que les faradés et repoussent l'ennemi mais également les gens sont entrés c'est là qui avait fui à un certain moment sont en train de regagner et d'autres intègrent même les mouvements des ouazalendo et ça devient très très compliqué pour l'ennemi voilà pourquoi mesdames et messieurs il est entré des procédés par les mêmes pratiques comme ce fut le cas dans la cité de saké et d'ailleurs c'est toujours le cas parce qu'à tout moment où il y a des bombes qui continuent toujours à tirer sur saké à tirer même dans d'autres camps des déplacés c'est pour pousser ces populations à quitter là où elles pensent être mieux sécurisé pour regagner leur domicile et qu'ils se retrouvent même dans les entités aujourd'hui qui sont administrés par les mêmes rebelles parce qu'ils ne peuvent pas aussi diriger ou contrôler les entités où il n'y a pas la population parce qu'ils veulent à tout prix qui est percevoir des taxes tout ça et à tout moment mesdames ça va nous permettre d'alimenter sur les plans financiers sont ces actes des guerres et voilà aujourd'hui la population a déjà compris cette stratégie et voilà pourquoi elle garde sa résilience elle garde aussi sa détermination face au frdc et au wasa lendo alors le wasa lendo comme nous parlons des le wasa lendo aussi comme je voulais disait tendent toujours des embiscades aux rebelles en coupant même les différentes colonnes parce que quand ils sont en train d'avancer les rebelles de mv3 même pour faire des mouvements souvent c'est à pied ils avancent comme ça et à tout moment ils sont en train de tomber dans des embiscades des wasa lendo que ce soit dans le territoire des routes ou même près de kanyabayonga ils sont toujours ils tombent toujours dans les embiscades des ces wasa lendo et c'est toujours des morts qu'on peut compter dans les rangs de l'ennemi c'est vrai personne n'est là pour communiquer les chiffres exacts de tout ce qu'il enregistre comme perte aujourd'hui du coup que cette guerre a commencé mais vous pouvez vous personnellement constater à tout moment quand ça ne marchait pas dans les rangs de l'ennemi c'est toujours d'aider qui compter au rwanda c'est toujours des mouvements ça est là des mouvements des protestations même des communiqués aussi qui tombe à tout instant c'est pour manifester justement leur mécontentement par rapport à ce qui se passe et aujourd'hui les stratégies qui est déjà connu les fardes et vont aussi continuer toujours à appuyer sur ces ces points là et l'anéantir tantôt c'est les fardes ce qui développe d'autres stratégies il ya aussi l'intervention de la force aérienne ça ne faut pas aussi minimiser au même moment sur les sols ce sont les wasa lendo qui tendent des ambisades au m23 rdf et quand on parle des colonnes ce sont des centaines de civils des militaires rwandais qui continuent toujours à si oui voilà sur le sol congolais et voilà mesdames et messieurs il y a aussi une précision parce que les wasa lendo avait même manifesté même l'armée on perdra cette guerre parce qu'il ya des batailles qu'on peut perdre mais toute la guerre c'est ça perdit si une fois les derniers militaires des fardes c'est maire aussi sur les champs mais tant qu'on a encore tout cet effectif aujourd'hui il ya même des militaires qui ne sont même pas déployés sur les lignes de front et au même moment il ya d'autres civils qui intègrent les forces armées de la république démocratique du congo que ce soit les jeunes hommes les jeunes femmes sont nombreux justement à manifester leur volonté d'intégrer les forces armées de la république démocratique du congo et voilà donc avec cette armée mesdames et messieurs l'avenir est beaucoup plus rinsérant tenant compte aussi de tous ces aspects alors on va aussi terminer tout en vous disant justement parce qu'il ya à des cela quelques jours que vous même vous avez aussi compris que des déplacés continuent toujours à être comptés à être enregistrés ça et là alors c'est vrai dans le territoire des loups héros là on n'a pas vu beaucoup de mouvements parce que la population les populations voilà qui avait déjà quitté l'air domicile était obligé de regagner leur domicile parce qu'il y avait cette assurance des fardes et c'est d'un cagnaba on va surtout une forte une présence aussi très remarqué de l'armée et de wazalendo dans la cité et ça a rassuré encore une fois d'autres civils qui n'ont qui avaient déjà quitté leurs entités et voilà pourquoi il ya aujourd'hui un retour aussi massif à dès la population alors ça doit continuer aussi même dans un retour où il faut à ce que nous puissions aussi à enregistrer des victoires aussi importantes tout en ça doit aussi ce qui a été fait à kikourou voire il faut toujours qu'on fasse la même chose et récupérer d'autres agglomérations surtout et pousser l'ennemi parce qu'il considère toujours autour comme étant son fief son quartier général c'est toujours dans les territoires des routes où roux et si on les met en difficulté dans routes où je vous assure il procédera encore une fois par des déplacements de son administration et avec ça mesdames et messieurs ça va prouver combien de fois ils sont toujours en difficulté j'ai encore une fois la france des royaumes unis et d'autres puissances occidentales s'est prononcé par rapport à la gravité justement sur toutes les lignes des fronts et quand ce sont les fardes et c'est qu'ils prennent les décès sur l'ennemi on les voit toujours venir pour demander encore une fois de cesser les filles on a compris ces g je vous assure personne ne va aussi obtempérer à toutes vos demandes voilà pourquoi aujourd'hui les fardes et j'ai pas dit à un certain moment et le font aussi ce qu'on appelle les sourds d'oreille pour continuer à enregistrer des victoires sur l'ennemi mesdames et messieurs nous arrivons complètement à la fin des nôtres décryptage d'aujourd'hui voilà nous venons de faire un point complet sera la situation autour des cannes à payonga surtout même dans les territoires des routes roues ou une agglomération comme qui est passé sous contrôle des fardes et si s'il vous plaît chers vaillants militaires chers vaillants wazalendo nous ne voulons plus encore attendre que les m23 et qui viennent et récupère qui coucou donc il faut faire présentation instaurer tout d'un coup l'autorité de l'état dans cette agglomération et c'est ce qui va rassurer même la population en fait de venir et s'installer encore une fois dans cette agglomération et ça va vous pousser ça va même pousser dont on peut dire encourager vous ont renforcé votre morale pour venir à bon encore une fois de l'ennemi dans d'autres entités dans le territoire des routes ou amas ici et même à niragongo où il ya cette accalmie comme j'ai les disais mesdames et messieurs contactez nous au plus de sa 43 9 98 septembre et 43 14 plus de sa 43 9 98 septembre et 43 14 et là vous pouvez aussi à commenter à tout en encourager sur tous ces phares décès et des wazalendo dans les commentaires faites les faut les encourager en fait continuer toujours à défendre les pays comme ils le font aujourd'hui non seulement défendre mais également chasser tous ces agresseurs aujourd'hui qui sont venus saventirier en république démocratique du congo alors demain c'est un autre jour un autre rendez vous aussi avec vous dans les décryptages si congo live télévision et le plaisir sera le même pour nous